Saviez-vous que le secret pour transformer les plus grands défis de votre vie en opportunité extraordinaire pourrait avoir été révélé il y a plus de 2000 ans ? Imaginez affronter les adversités de la vie avec une sérénité si inébranlable que rien ne puisse perturber votre paix intérieure. Cela semble être un super pouvoir, n'est-ce pas ? Et, en effet, ce n'est pas juste une fantaisie. Cette capacité extraordinaire est une philosophie aussi applicable aujourd'hui qu'elle l'était dans les marchés effervescents et les somptueuses salles de marbre de l'antiquité. Le stoïcisme. Le stoïcisme nous montre que, bien que nous ne puissions pas maîtriser tous les aspects de nos vies, nous avons un contrôle total sur la manière dont nous réagissons à ceci. Dans un monde où l'incertitude semble souvent être la seule constante, ces principes peuvent être le refuge sécurisant que beaucoup d'entre nous recherchent. Le stoïcisme est plus lié à l'action qu'à la pure pensée. Il implique de vivre une existence pleine de buts et de résilience, affrontant avec courage tout ce que la vie met sur notre chemin. Il ne s'agit pas de réprimer nos émotions, mais plutôt de les comprendre et de les gérer, nous permettant ainsi de mener une vie plus riche et plus complète. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans un embouteillage, bouillonnant de frustration d'être en retard ou parcourant les réseaux sociaux pour être ennuyé par un commentaire négatif laissé sur votre message ? C'est presque comme si notre quotidien était rempli de ces petites épreuves qui mettent constamment à l'épreuve notre humeur et notre tranquillité d'esprit. Mais voici une perspective révolutionnaire issue du stoïcisme qui peut transformer complètement cette réalité. Cette incroyable philosophie qui remonte à la Grèce antique et à Rome nous offre un outil puissant. Se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Le grand philosophe stoïcien Epictète a dit un jour que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais plutôt la manière dont nous y réagissons. Pensez à cela pendant un moment. Le trafic, le mauvais temps, les commentaires négatifs, tout cela échappe à notre contrôle et nous ne pouvons pas les changer, peu importe ce que nous voulons. Cependant, ce que nous pouvons changer, c'est la manière dont nous y réagissons. Cette idée n'est pas seulement une sagesse ancienne, mais elle est également soutenue par la psychologie moderne. Carl Jung, figure marquante de la psychologie, a fait écho à ce sentiment avec sa célèbre déclaration « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Cela correspond parfaitement à la pratique stoïcienne, qui consiste à reconnaître que le seul véritable pouvoir que nous avons concerne nos propres réactions, pensées et actions. Explorons cela plus en détail. Imaginez que vous êtes dans un embouteillage, en retard pour une réunion importante. Vous pouvez choisir de passer ce temps à klaxonner et à stresser, ou vous pouvez utiliser ce temps pour réfléchir, écouter un podcast éducatif ou simplement respirer et recadrer votre état d'esprit. Ce principe stoïcien consistant à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler va bien au-delà de la gestion de la circulation ou de la météo. Cela s'applique à nos objectifs personnels, à nos réactions envers les autres et à notre approche des obstacles de la vie. Comme nous le rappelle Marc Aurel, un autre stoïcien éminent, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé par quelque chose hors de votre contrôle, souvenez-vous de ces sages paroles. Demandez-vous, est-ce sous mon contrôle ? Sinon laissez tomber. Concentrez-vous sur votre réaction, votre état d'esprit et vos actions. Ce simple changement peut avoir un impact profond sur votre niveau de stress et votre bonheur général. Ce n'est pas toujours facile, mais cela vaut la peine de s'entraîner tous les jours. N'oubliez pas qu'il s'agit de progrès et non de perfection. À mesure que nous apprenons à nous concentrer davantage sur ceux qui est sous notre contrôle, nous découvrons que non seulement nous survivons aux défis de la vie, mais que nous prospérons également malgré eux. Deuxième leçon. Considérer les obstacles comme des opportunités. Le stoïcisme nous enseigne l'art de voir les obstacles non pas comme des obstacles au succès et au bonheur, mais comme des opportunités de grandir et d'apprendre. Cela semble contre-intuitif, car la plupart d'entre nous sont programmés pour considérer les obstacles comme des obstacles. Cependant, des stoïciens tels que Marc Aurel, Sénèque et Épictète renversent ce récit, nous conseillant que face aux difficultés, nous ne devrions pas nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? » Mais plutôt, « Que puis-je apprendre de cela ? » Marco Aurelio écrit dans son journal que les obstacles à l'action font avancer l'action. Ce qui obstrue le chemin devient le chemin. Il suggère que chaque défi met non seulement notre résilience à l'épreuve, mais offre également de précieuses leçons. Il s'agit de trouver le positif dans des situations difficiles et de l'utiliser pour stimuler notre croissance personnelle. Cette perspective n'est pas seulement une philosophie ancienne, mais elle est également renforcée par les penseurs modernes. Par exemple, le célèbre psychologue Carl Jung a dit que « Ce à quoi on résiste persiste. Combattre les obstacles peut leur donner plus de pouvoir sur nous, mais en les acceptant et en apprenant d'eux, nous pouvons les surmonter. » Allons plus loin. Imaginez faire face à des refus de candidatures à un emploi. Il est facile de s'apitoyer sur soi et de douter. Mais et si vous considériez chaque refus comme un retour précieux ? Il y a peut-être une compétence que vous devez perfectionner ou une nouvelle stratégie pour votre recherche d'emploi qui pourrait être modifiée. Changer cette perspective peut transformer une série de refus en une voie de développement professionnel. Un autre exemple est celui des conflits personnels, inconfortables et stressants, mais aussi des opportunités de pratiquer la patience, l'empathie et la communication, améliorant ainsi notre capacité à résoudre les conflits. L'essence même de considérer les obstacles comme des opportunités consiste à se demander ce que cette situation peut nous apprendre, plutôt que de se sentir victime des circonstances. Les passifs deviennent actifs et nous sommes transformés en apprenant et en résolveurs de problèmes. Faire face aux obstacles ne sera jamais facile, mais les aborder avec un état d'esprit axé sur la croissance et l'apprentissage change tout. Epictet a déclaré que ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais la façon dont nous y réagissons. Cela résume le cœur du stoïcisme, voir au-delà de la douleur ou de la frustration immédiate d'un obstacle et trouver les leçons et les opportunités qu'il présente. Face à un défi, grand ou petit, essayez de faire une pause et de recadrer la situation. Demandez-vous ce que vous pouvez en tirer et comment cela peut vous rendre plus fort et plus sage. N'oubliez pas que les obstacles ne sont pas seulement des barrières à surmonter. Ce sont des opportunités de croissance. En adoptant cet état d'esprit stoïque, nous pouvons traverser les hauts et les bas de la vie avec plus de grâce, de résilience et de sagesse. Pratiquer la vie dans le présent commence par la pleine conscience, l'art d'être pleinement conscient du moment présent sans portée de jugement. Lorsque vous mangez, savourez chaque bouchée. Pendant que vous marchez, remarquez la sensation du sol sous vos pieds. Écoutez activement et consciemment lorsque quelqu'un vous parle, plutôt que de déjà planifier votre réponse. Ce simple acte de pleine conscience nous reconnecte au présent, enrichissant nos vies de sens et de profondeur. Sénèque nous a offert cette sagesse. Le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Il a reconnu que s'inquiéter de l'avenir ou s'attarder sur le passé ne fait que diminuer notre bonheur dans le présent. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer l'avenir ou oublier le passé, mais plutôt trouver un équilibre. Apprendre de notre passé et planifier l'avenir sans permettre à ses activités de dominer notre présent. Dans cet équilibre, nous trouvons la paix et la satisfaction. N'oubliez pas que chaque instant est une opportunité de se réinitialiser et de se recentrer sur le moment présent. Le présent est l'endroit où nous vivons, aimons et créons des souvenirs. Faisons donc un effort conscient pour être plus présent dans nos vies, en valorisant chaque heure, car c'est à ce moment-là que la vie se déroule réellement. Leçon 4. Développer l'autodiscipline. Je sais que le mot autodiscipline peut évoquer des images d'horaires rigides et d'une vie sans plaisir, mais l'autodiscipline ne consiste pas à restreindre votre vie. Il s'agit de vous donner les moyens de faire des choix qui correspondent à vos valeurs les plus profondes et à vos aspirations à long terme. Il s'agit de choisir ce qui vous convient, pas ce qui est facile pour le moment. À la base, développer l'autodiscipline consiste à maîtriser soi-même, à dire oui aux choses qui nous profitent et non aux choses qui ne nous servent pas, même lorsque cela est difficile. La philosophie stoïcienne a beaucoup à dire sur l'autodiscipline. Marc Aurel, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit que vous avez un pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Sénèque nous a conseillé d'être fermes et de contrôler nos désirs plutôt que d'être contrôlés par eux. Aristote, l'ancien philosophe grec, croyait que l'on atteignait l'excellence et la vertu par l'habitude. En pratiquant l'autodiscipline, nous cultivons des habitudes qui nous mènent à notre meilleur moi-même. La construction de l'autodiscipline est également liée à la compréhension psychologique moderne. Carl Jung, pionnier de la psychologie, a souligné l'importance d'intégrer tous les aspects de notre personnalité pour vivre pleinement. Cette intégration nécessite de l'autodiscipline, car nous devons naviguer dans les désirs des différentes parties de notre psychisme, en choisissant des voies qui contribuent à notre bien-être et à notre croissance globale. Comment commencer ? Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables dans les domaines que vous souhaitez améliorer, tels que l'alimentation, l'exercice ou les habitudes de dépense, et suivez-les un jour à la fois. N'oubliez pas que chaque fois que vous prenez une décision qui correspond à vos objectifs, vous renforcez votre muscle d'autodiscipline. Epictet nous rappelle qu'aucune grande chose n'est créée soudainement. L'autodiscipline se construit à travers de petites actions cohérentes. C'est une question de progrès, pas de perfection. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de pratiquer l'autodiscipline et de choisir des actions qui nous rapprochent de qui nous voulons être. Développer l'autodiscipline est un voyage visant à trouver un équilibre entre ce que nous voulons maintenant et ce que nous voulons davantage. Engageons-nous ensemble dans ce voyage en nous soutenant mutuellement pour choisir ce qui est juste et non ce qui est facile. N'oubliez pas que dans le domaine de l'autodiscipline se trouve le chemin qui nous permet de réaliser nos rêves et de vivre une vie que nous aimons vraiment. Cette profonde réflexion de Marc Aurel met en évidence l'essence de la résilience émotionnelle. Même si nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous choisissons d'y réagir. Cela met en évidence une compétence cruciale que nous pouvons tous développer. La capacité à gérer nos réponses émotionnelles de manière à renforcer notre résilience interne plutôt que de nous laisser à la merci des circonstances. Sénèque nous guide pour affronter l'adversité avec équilibre, nous rappelant que les défis de la vie sont des tests de notre caractère et de notre résilience. En affrontant nos sentiments avec compréhension et patience, nous pouvons non seulement sortir indemne mais aussi enrichi et renforcé. Développer cette résilience émotionnelle commence par la connaissance de soi. Reconnaître nos émotions et nos réactions nous permet de mieux nous comprendre. C'est bien de ressentir intensément, mais au lieu de réagir de manière impulsive, nous pouvons choisir de réagir d'une manière qui correspond à nos valeurs à long terme. Aristote nous a appris à trouver le juste milieu, l'équilibre entre excès et carence. Cette sagesse s'applique parfaitement à la résilience émotionnelle. Il s'agit de trouver une réponse équilibrée à nos émotions sans les supprimer ni les laisser nous dominer. Carl Jung a souligné l'importance d'affronter et d'intégrer tous les aspects de notre psychisme pour atteindre la plénitude. Une partie de ce processus implique de gérer nos émotions, de les comprendre et d'en tirer des leçons. Lorsque vous êtes en proie à des émotions fortes, permettez-vous de ressentir. Reconnaissez vos émotions sans jugement. Ensuite, prenez du recul et essayez de comprendre ce qui a déclenché ces sentiments. La réflexion peut fournir des informations précieuses sur vos schémas émotionnels et vos déclencheurs. Souvenez-vous des paroles d'Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez. C'est un puissant rappel que nous avons la capacité de choisir des réponses constructives et curatives. Développer la résilience émotionnelle est donc un voyage. Cela implique de pratiquer la pleine conscience, la patience et d'utiliser des stratégies d'adaptation telles que tenir un journal, parler à un ami de confiance ou pratiquer des techniques de relaxation. La chose la plus importante est de vous traiter avec gentillesse et compassion pendant que vous naviguez dans vos émotions, en apprenant à surfer sur les vagues de ces sentiments avec grâce, en émergeant de l'autre côté plus fort et plus conscient de vous-même. En développant la résilience émotionnelle, nous nous outillons pour affronter les défis de la vie avec courage et sérénité. Un autre pilier essentiel du stoïcisme nous met en garde contre le piège dangereux du laboratoire, la recherche incessante du plus, qui nous éloigne souvent de la véritable satisfaction. Épictète, avec sa vision pragmatique, nous encourage à accepter les circonstances actuelles, aussi difficiles qu'elles puissent apparaître. Il nous enseigne que toute situation peut être source de gratitude si seulement nous apprenons à l'observer avec des yeux de reconnaissance et d'acceptation. Valoriser ce que nous avons ici et maintenant est la clé pour construire une vie plus riche et plus significative. La gratitude n'est donc pas simplement un sentiment passager, mais une pratique active qui implique de reconnaître et d'apprécier les bénédictions qui nous entourent. Cela enrichit nos relations et améliore notre bien-être général, tout en nous connectant plus profondément et de manière plus significative avec les autres et le monde qui nous entoure. En exprimant notre gratitude, nous augmentons non seulement notre propre bonheur, mais nous contribuons également à un environnement plus positif et plus compatissant. En bref, la gratitude est un puissant outil stoïcien qui nous aide à naviguer dans la vie avec une attitude d'appréciation et de reconnaissance. En le pratiquant, nous transformons notre perspective et ouvrons notre cœur à la beauté et à la richesse de l'existence. Leçon 8. Se concentrer sur l'excellence personnelle. L'excellence personnelle est une odyssée vers la réalisation de soi, un chemin qui nous met au défi d'atteindre le potentiel des étoiles en nous. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des réalisations, mais d'un profond voyage en nous-mêmes, où l'amélioration continue et l'authenticité nous servent de boussole et de carte. Marco Aurelio, dont la sagesse résonne à travers les siècles, nous invite à passer de la simple réflexion à l'action décisive, incarnant les valeurs et les principes que nous admirons. Sénèque, avec sa vision pénétrante, souligne l'importance du développement personnel et de la formation continue dans la poursuite de la grandeur. L'excellence personnelle n'est pas une destination, mais un processus évolutif d'exploration infinie de nos capacités et de nos vertus. C'est dans la formation de notre caractère que notre véritable grandeur se révèle. Epictète, le stoïcien pragmatique, nous rappelle que nous sommes les architectes de notre propre vie. L'excellence personnelle réside dans la capacité à gouverner nos émotions et nos actions dans la maîtrise de la volonté et de l'esprit. C'est une danse entre maîtrise de soi et authenticité, où chaque pas nous mène vers une existence plus vertueuse et épanouissante. L'excellence personnelle est donc un engagement éternel envers l'amélioration continue, un pacte pour ne jamais cesser de grandir, d'apprendre et de s'améliorer. C'est reconnaître que la vraie grandeur réside dans la qualité de notre être et la profondeur de notre vie intérieure. De plus, cela implique un équilibre entre la découverte de soi et la contribution au monde. À mesure que nous nous transformons en les meilleures versions de nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour servir et élever ceux qui nous entourent. Il s'agit d'un cercle vertueux où la croissance personnelle se traduit par un impact positif sur la communauté et le monde en général. L'excellence personnelle est en fin de compte un voyage vers la maîtrise de la vie. C'est un art qui se perfectionne à chaque décision consciente, à chaque acte de gentillesse et à chaque moment d'authenticité. Ce n'est pas seulement bénéfique pour nous, mais c'est aussi une source d'inspiration pour les autres. À l'ère du numérique où les médias sociaux sont devenus le miroir de notre estime de soi, il est facile de se perdre dans la recherche d'une validation externe. Mais la foi stoïcienne réorientée nous invite à démêler ce paradoxe et à redécouvrir la valeur intrinsèque qui réside dans notre essence. Marc Aurel nous met au défi de réfléchir sur cette contradiction. Nous nous aimons plus que les autres, mais en même temps, nous valorisons plus leurs opinions sur nous que les nôtres. Ceci nous rappelle de réévaluer nos priorités et de nous demander pourquoi nous permettons aux perceptions extérieures de façonner notre image de soi. Sénèque nous encourage à suivre un chemin authentique qui résonne avec nos valeurs et principes les plus profonds, plutôt que de nous conformer aux attentes imposées par la société. Cela nous guide pour vivre une vie qui reflète véritablement ce que nous valorisons, en évitant la recherche de reconnaissance ou d'approbation extérieure. Epictète, avec sa sagesse pratique, renforce cette idée en nous rappelant que se soucier de ce que pensent les autres est une entreprise infructueuse, car elle échappe à notre contrôle. Au lieu de cela, il nous encourage à nous concentrer sur nos propres actions et à vivre une vie vertueuse, car c'est là que réside notre véritable pouvoir et notre liberté. Se libérer du souci de l'opinion des autres ne signifie pas ignorer complètement les commentaires ou les critiques constructives. Il s'agit plutôt de cultiver un équilibre sain, dans lequel nous pouvons écouter et prendre en compte les opinions des autres sans les laisser définir notre valeur ou dicter notre estime de soi. Ce voyage vers une plus grande authenticité et une plus grande liberté personnelle permet à l'approbation extérieure de devenir un écho lointain, tandis que notre voix intérieure devient notre guide le plus fiable. De plus, cette approche conduit à des relations plus authentiques et significatives. Lorsque nous cessons de rechercher constamment l'approbation des autres, nous nous libérons pour être plus authentiques et plus vulnérables. Cette authenticité favorise des liens plus profonds et plus significatifs lorsque nous interagissons avec les autres avec sincérité plutôt que prétention. Cesser de se soucier de ce que pensent les autres est un acte d'affirmation de soi et d'autonomisation qui nous permet de vivre avec un but et une direction, en suivant notre propre chemin avec confiance et conviction. C'est un rappel que notre valeur ne se mesure pas par les applaudissements ou l'approbation des autres, mais par l'intégrité et l'authenticité avec lesquels nous vivons notre vie. Leçon 10. Accepter le changement. Le changement est une constante dans la vie, un élément indissociable de l'expérience humaine. Même si nous y résistons souvent, craignant l'inconnu, les stoïciens nous proposent une perspective différente. Ils nous invitent à voir le changement non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de grandir et d'évoluer. Marc Aurel nous exhorte à accepter le changement avec grâce, nous rappelant que tout. Ce qui entre dans notre vie est lié à notre destin et que chaque changement est conçu pour répondre parfaitement à nos besoins et à notre chemin de vie. Sénèque nous met en garde contre une trop grande attachement à notre situation actuelle, nous rappelant que la vie est dynamique et que trop s'attacher à ce qui est maintenant ne mène qu'à la déception. En adoptant la flexibilité et l'ouverture au changement, nous nous positionnons pour une vie plus épanouissante et plus réussie. Epictète, avec son approche pratique, nous apprend à faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. En nous concentrant sur nos attitudes et nos réponses au changement, plutôt que sur les événements externes eux-mêmes, nous nous donnons les moyens de naviguer dans la vie avec confiance et résilience. Accepter le changement, c'est donc embrasser l'essence même de la vie. C'est reconnaître que le changement nous façonne, nous met au défi et, en fin de compte, nous enrichit. En adoptant une attitude stoïque face au changement, nous pouvons trouver la sérénité dans l'incertitude et la beauté dans la transformation. Dans ce flux de changement, nous découvrons notre véritable force et notre capacité à prospérer dans un monde en constante évolution. L'adaptabilité est fondamentale dans ce processus, étant flexible et réceptif aux nouvelles opportunités que chaque changement peut apporter. Avec l'intention de changer, nous cultivons une résilience qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec un esprit indomptable. Cette résilience nous permet non seulement de survivre, mais aussi de prospérer au milieu de l'incertitude. C'est souvent dans les moments de transition que nous trouvons la clarté et redécouvrons ce qui est vraiment important pour nous. En acceptant le changement, nous ouvrons la porte à de nouvelles expériences, à l'apprentissage et à la croissance personnelle, en nous mettant au défi de sortir de notre zone de confort et d'explorer de nouveaux horizons. Cela élargit notre perspective et enrichit notre expérience de vie. Accepter le changement est une expression de confiance dans le processus de la vie, une affirmation que, malgré les incertitudes et les rebondissements inattendus, il existe une sagesse inhérente au flux de l'existence. En acceptant le changement avec une attitude stoïque, nous affirmons notre capacité à naviguer dans la vie avec grâce, force et un profond sens du but. C'est un voyage vers l'acceptation, l'adaptabilité et la transformation, où chaque changement nous rapproche de la réalisation de notre véritable potentiel. Leçon 11. Pratiquer la compassion et l'empathie. Epictète a enseigné que nous devrions nous efforcer de comprendre le point de vue des autres, en reconnaissant que chaque personne a ses raisons pour ses actions. Il ne s'agit pas de justifier des comportements nuisibles, mais d'aborder les autres avec un esprit d'empathie, en cherchant à comprendre leurs expériences et leurs points de vue. Pratiquer la compassion et l'empathie commence par vraiment écouter les histoires et les sentiments de ceux qui nous entourent. Il s'agit de se mettre à leur place, d'imaginer leur lutte, leur joie, leur peur et leurs espoirs. Cette compréhension peut construire un pont entre nous, favorisant un sentiment de connexion et d'humanité partagée. Une autre façon de cultiver la compassion et l'empathie consiste à faire preuve de gentillesse, aussi minime soit-elle. Un sourire, un mot gentil ou une oreille attentive peuvent faire une différence significative dans la journée de quelqu'un. En étant présent et attentif aux autres, nous signalons que leurs sentiments et leurs expériences sont valables et importants. Être là pour les autres, en cas de besoin et offrir soutien et compréhension sans jugement, c'est reconnaître la valeur et la dignité de chaque personne, quelles que soient nos différences. L'ancienne philosophie d'Aristote soulignait également l'importance de l'amitié et le rôle de l'empathie dans l'établissement de relations solides et significatives. La psychologie moderne soutient cet accent stoïcien sur la compassion et l'empathie, montrant que ces vertus améliorent nos relations et notre propre bien-être émotionnel. En prenant soin des autres, nous favorisons un sentiment d'appartenance, un but et du bonheur dans notre propre vie.